Heureux et fier surtout d'être ici en Moselle, aux côtés des jeunes agriculteurs de Moselle pour ces terres de gym, cette deuxième édition des terres de gym, pour montrer tout le dynamisme des jeunes et toute la diversité, toute l'attractivité de notre métier. Et c'est vrai qu'au-delà de la conjoncture qui est un petit peu compliquée, nous chez les agriculteurs on reste persuadés qu'on a des perspectives et on souhaite le montrer au plus grand nombre, à nos élus, au grand public pendant ces trois jours. Aujourd'hui on dit que c'est journée de fête, on ne parle pas de ce qui peut fâcher ? On parle de tout, parce que forcément les agriculteurs ont la particularité qu'entre eux ça cause, donc on est content de se retrouver et on est content aussi de parler, il y a beaucoup de sujets d'actualité, mais néanmoins on est aussi là pour dire qu'il y a de l'espoir dans notre profession, qu'on souhaite aussi se sortir un petit peu de la sinistrose qui est légitime, parce qu'aujourd'hui les prix de nos productions ne sont pas à leur juste mesure, mais on souhaite être un petit peu aussi dans une force un petit peu plus positive et dire que chez les jeunes agriculteurs on prend l'avenir et on s'en donne les moyens, notamment pendant trois jours au Terre de Gym. Est-ce que des représentants du gouvernement vont venir nous voir à Terre de Gym ? Alors pour le moment il n'y aura pas de représentants du gouvernement, on le regrette à plus d'un titre, je pense que c'est un rendez-vous incontournable pour la profession et je pense aussi pour le ministre de l'Avaculture en tout particulier de venir au Terre de Gym, notre finale de labours, ça fait soit en temps que la finale de labours existe, qu'on a des représentants du gouvernement et cette année c'est presque une première de n'avoir personne. Donc moi je le regrette, je pense que c'est une mauvaise décision de notre ministre de l'Avaculture, je le regrette aussi pour les organisateurs et pour tous les partenaires qui je pense auraient été contents de pouvoir discuter avec le ministre de l'Avaculture. Et je regrette aussi que le ministre de l'Avaculture aujourd'hui ne se donne plus les moyens d'être à côté de la profession, malgré les discours de bonnes intentions qu'on a entendus notamment ces dernières semaines sur le fait que le gouvernement compte sur ses agriculteurs, a de la considération pour ses agriculteurs, alors on peut constater aujourd'hui que ça ne reste que des belles paroles.